Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui c'est l'S3 Challenge ! Yo la S3 Family ! Avant toute chose, nous tenions à remercier CLUBGAME d'avoir sponsorisé cette vidéo ! Le challenge d'aujourd'hui va opposer Annie face à Trafalgar sur un jeu assez spécial qui a marqué toute notre enfance ! Oh les gars si je vous dis plus ça ! Oh ! Landers ! Il s'agit d'une application mobile Du nom de Captain Tsubasa Dream Team ! Tout d'abord je vais vous présenter le jeu, mais pour ça je vais appeler mon gars Trafalgar ! J'avoue je l'ai saigné à mort le jeu ! Donc vas-y tu vas nous expliquer comment ça se passe ! D'abord on va commencer par le mode scénario ! Allez ! Hop c'est parti ! On enchaîne direct, faut suivre les instructions en gros ! Voilà je clique sur normal et je clique sur préparation du match ! Je clique là, je choisis un ami qui va m'aider à jouer ! Et là il y a ma formation ! Ouais, le petit blond là que j'ai dans mon équipe, il est trop chiant, gros. On démarre le match. Normal. L'animation est déchirante. On part sur un 4-2-1-3. Et on va le fumer. Hop là, c'est parti pour... Putain, on est la team S3, nous ? On est la team S3 Sempai. Sempai. S3 Sempai. Pendant le match, tu vois, il y a les plombs qui se déplacent. Lorsque les plombs se rencontrent, ça part sur une confrontation. Tu peux choisir soit de faire une passe, soit de tirer, soit de faire une deux par exemple. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on tire, soit on fait une passe, soit on fait une deux. Sur le terrain, moi dirais on fait une deux. Regardez la map, tu vois, qui est à côté de toi. Là, le mieux, c'est de faire une passe tout court. Maintenant, on va voir s'il va réussir à faire la passe. Et c'est moi. Il a réussi à dribbler et j'ai réussi à faire la passe. Ça enchaîne. Hop là. Donc tu veux, il se retrouve face à un autre mec. Moi, je te dis, il est chaud, je pense qu'on devrait le dribbler. Dribler, tirer juste après. Et là, non. Normalement, je suis bon. Je ziaque. Là, je les ziaque. Hop. Il y a un autre mec qui va essayer de m'arrêter. Là, ils sont trois. Moi, je dis, on dribbler trois. Et là, on va voir s'il va réussir. Ok, je dribbler le premier. Ok, je dribbler le deuxième. On n'est pas là. Le troisième. Je dribbler le troisième. Et là, je tire. Est-ce que le goal va l'arrêter ? Eh oui. Eh ben non. C'est comment le petit blond, là ? Tu as oublié son nom. T'as une idée de défi par rapport à ça un peu ou pas ? Bah ouais, carrément. On part tout de suite sur les défis. Bon, les gars, on va commencer le défi, mais avant toute chose. Et ouais, les gars, le défi, il est très simple. Vous avez toute la surface de réparation pour évoluer. Et le but, c'est d'arrêter le ballon sur le point de pénalty. En dribblant votre adversaire, bien sûr. Ils vont avoir trois essais chacun. Et on va voir qui va gagner entre les deux. C'est bon. C'est pardonné. T'as pas réussi. J'ai essayé, j'ai essayé ! J'ai essayé ! On a notre vainqueur de ce premier challenge Ani Mais on peut applaudir aussi la prestation de mon gars Trafalgar Qui a fait un 2 sur 3 C'était lourd Le terrain vous avez kippé ou pas ? C'était bien Non c'était lourd c'était bien La prochaine défi je le filme là c'est sûr Pas résumé Un gros match d'acteurant T'attends T'attends Après vous avoir montré le mode scénario Maintenant on va vous montrer comment débloquer de nouveaux persos Comment les faire évoluer Et surtout les gars vous connaissez bien la S3 Pour vous apprendre à les customiser Et ouais parce que j'ai saigné le jeu encore une fois Et bah c'est très très simple Tu vois dans recruter Là j'ai des points de recrutement qui sont tout en haut à droite Et là je vais aller sur le premier recrutement Et puis tu vas voir ça va faire une animation un peu comme dans FIFA Tu vois Là je tire Genre comme si j'ouvrais un pack Y'a une petite animation Double tir PAP Royal Rumble Et là regarde Et j'ai débloqué un nouveau joueur Taro Mizaki Donc voilà ça c'était la partie pour débloquer des joueurs Mais maintenant comment faire pour qu'ils vont sur le level supérieur Andréas ? Tu vas dans le joueur Ensuite tu cliques sur entraînement Ensuite tu choisis un joueur C'est pour ça qu'on va choisir le joueur que je viens de débloquer tout de suite Il y a plein de petites cases vides Qui s'appellent items d'amélioration Je clique dessus Et là par exemple ça c'est des cahiers qui me permettent de leur groupe d'expérience J'ai un joueur de type F Feu on va dire Et je vais choisir mes cahiers Feu Hop Viens je le fais évoluer J'en rajoute un deuxième parce que j'en ai plus de l'heure Début de l'entraînement Tu vas voir mon joueur il va évoluer Genre 2 3 4 Et voilà Mon joueur a monté de niveau Et j'ai un Taro Mizaki de niveau 6 sur 40 Je te rends ton téléphone A plus Et attends reviens 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 Quoi ? Comment on fait pour customiser le joueur ? C'est à dire customiser Comme la S3 tu vois Pour le rendre activé Aux gosses Bah voilà comment on fait Alors pour customiser un joueur Andréa c'est simple D'abord on va commencer par lui changer de paire Ok ensuite on va lui changer de veste Ok maintenant qu'on a customisé et la paire et la veste On va maintenant customiser Mais tu t'es pas demandé de customiser à niche Tu t'es demandé de customiser dans l'appli Ah mais ça veut dire plutôt Je te montre Par exemple là c'est ma niche de joueur Y'a le petit joueur qu'on vient de débloquer là Tu te regardes bien sa technique spéciale C'est le retourner acrobatique Et là tu vois y'a d'autres espaces livres Où y'a aucune compétence d'équipe par exemple Et ça c'est des techniques que je peux lui ajouter en plus Et ces techniques là pour les avoir je les ai au cours du jeu En réalisant le mode scénario En les achetant dans la boutique etc T'as capté ou pas ? Ok j'ai capté Du coup t'as une idée pour le prochain défi ou pas ? T'inquiète même pas encore une fois Ok les gars comme vous l'a montré Chaque joueur du jeu a ses propres techniques Des techniques là vous pouvez les personnaliser Et les customiser En gros aux joueurs de votre choix Vous apprenez la technique de votre choix Comme vous savez dans la Team S3 On a tous nos propres techniques Du coup moi je connais mes gars de la Team S3 Ils ont leurs propres skills Et je vais leur imposer des techniques Qu'ils devront refaire sans foirer Ils vont avoir chacun 3 gestes à faire Let's go Et là les gars on va vous montrer une étape très importante du jeu Le mode League T'as encore besoin de moi gros Eh frérot j'ai t'as saigné le jeu par rapport Ah j'ai saigné le jeu Et bah en fait le mode League c'est archi simple C'est le mode qui te permettra de jouer contre deux personnes Ah c'est à dire si j'ai envie de jouer contre Annie alors qu'il est chez lui Je peux jouer comme lui Exactement Ok Mais il faut attendre le niveau 3 pour ça Mais bam Mode League Chargement Il me dit que je suis en classement D dans le groupe 5 Tu vois League D groupe 5 c'est pas top Ça va pas l'air top Je clique sur jouer à un match par exemple Et là il y a tous les adversaires potentiels contre qui je pourrais jouer D'accord Et là tu vois par exemple le chiffre qu'il y a au-dessus C'est la puissance de l'équipe là choisie le plus faible Et tu peux même jouer en accélérer Ça veut dire que si le jeu il te paraît trop long Et bah ça peut jouer en vitesse rapide Par exemple bam 3 Sempai Et ça affiche la coupe d'un adversaire Et là le match commence Tu vois là c'est en accéléré Si j'ai pas de temps à faire Si je suis pressé Si je descends à la prochaine station Et que je suis en train Là je remets en vitesse à faire en balle Là c'est toujours en automatique Tu vois je décide de rien Et fais tout tout seul En très très gros Voilà ce que je voulais te montrer Et du coup ça t'a inspiré un petit défi C'est le mode League T'inquiète pas et vous inquiétez même pas Il a grave pas d'idées Et ouais les gars le mode League m'a donné tout simplement l'idée De faire un crossbar street league 3 essais chacun Annie Vestra Palgar Qui va gagner le dernier défi Pierre feuille ciseaux C'est quoi ça ? Bazooka en ma gueule J'ai pas l'entendu bazooka en fait dans Pierre Fessido On va le faire Oh ! Oh ! First strike Oh le chien Il a trop de chance aujourd'hui Même lui il y croit pas Même lui il y croit pas C'est son grec parce qu'il a perdu Oh ! T'es malchancé T'es malchancé Réalchancé Oh non ! T'as merdé ! T'as comment t'as merdé mon gars là Ok les gars fin de ce défi Et on peut faire un maximum de bruit Un maximum de pouce bleu pour l'homme qu'on appelle Krapitra ! Il a mis deux bordes affinées Face à lui il y avait Annie Mais un maximum de pouce bleu aussi Il a mis une pouce Encore une fois on remercie Cladgen d'avoir sponsorisé cette vidéo On espère que vous avez kiffé ce S3 challenge Nous même on a grave kiffé C'est toute notre enfance ce dessin animé Quand j'étais petit je l'ai regardé tous les jours Et de savoir qu'il y a un jeu dessus Aujourd'hui vraiment très très fort Tous ceux qui veulent jouer et nous défier Sur Captain Tsubasa Dream Team Vous met les liens dans la description pour le téléchargement Et en attendant les gars la recette n'a pas changé Si vous avez kiffé cette vidéo N'oubliez pas de Likez Commenter Partager Et surtout Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !